Unité 2. Droit et devoir. Semaine 3 et 4. Iden, le participe passé, j'observe et je découvre. Mkhara Wadlas, hier à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe. Nous sommes restés dans la cour. Le directeur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupes. Les petits ont nettoyé la cour. Les grands ont repeint les murs. Donc, je répète, hier à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe. Mkhara Wadlas, nous sommes restés dans la cour. Le directeur est venu, nous m'a dit déjà, est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Déjà, qu'est-ce qu'il m'a dit à la journée de la coopérative scolaire ? Ensuite, nous nous sommes répartis en groupes. Les petits ont nettoyé la cour. Les grands ont repeint les murs. Les grands ont repeint les murs. Donc, nous sommes répartis en groupes. Donc, nous sommes répartis en groupes. Première question. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? ler au clap��라고요. MoCura Wunqi naif bonheum ? Dans le texte, il y a six phrases. … six phrases. MoCura Wunqi naif bonheum ? Hier, à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe, vous voyez ? Nous sommes restés dans la courrière Jeiche Kenya. Du directeur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire, l'État. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupes al-Bas. Les petits ont nettoyé la cour Hamza. Les grands ont repeint les murs. Dans ce texte, il y a six phrases. Je souligne le verbe conjugué dans chaque phrase. Le verbe conjugué, il fait un livre. En tout cas, nous nous sommes pas entrés. Nous nous sommes pas en train d'installer, de faire. Jumlet Elita, nous nous sommes pas restés. Jumlet Elita est venu. Les directeurs sont venus nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Jumlet Elita, ensuite, nous nous sommes pas, nous nous sommes répartis. Nous nous sommes répartis. Jumlet Elita, on est nettoyé. Les petits ont nettoyé. Ensuite, les grands ont repeint les murs. Ils viennent, on repeint. La troisième question, je dis, à quel temps ils sont conjugués, ou bien, à quel temps il est conjugué, le verbe est conjugué, au passé composé. Donc, ils sont conjugué, au passé composé. N'est-il-en, je manipule et je réfléchis. Il est à partir du texte. Je complète le tableau suivant. On dit, les verbes conjugués avec avoir, verbes conjugués avec être. Ça, il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut, est-ce qu'il est conjugué avec être, ou bien avoir. Jumlet Elita, nous sommes, hier à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe. On a ici entrés, conjugué avec le verbe être. Donc, j'écris ici, nous ne sommes pas restés, on a restés. Restés est conjugué avec le verbe être. Le directeur est venu. On a ici venu, le conjugué avec le verbe être. On a ici venu, le conjugué avec le verbe être. Et le verbe être, le verbe être, oua, l'auxiliaire être. On dit, je suis, tu y es, il est, donc, et, l'auxiliaire être. J'écris venir. Le verbe venir, venu. Ensuite, l'infinitif du verbe, c'est venir. Ensuite, ensuite, nous nous sommes répartis. Répartis. Donc, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Le verbe répartir, se répartir, c'est un verbe pronominal. La cinquième phrase, les petits ont nettoyé. On a ici nettoyé, conjugué avec l'auxiliaire avoir. On a, à l'auxiliaire avoir. On dit, j'ai, tu y as, il y a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, à l'auxiliaire avoir. Donc, nettoyer, c'est un verbe du premier groupe, avec ER. Les grands, on repeint. On a ici repeint. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. L'infinitif du verbe, c'est repeindre. Deuxième question, toujours, je manipule et je réfléchis. Deuxième question, je cherche d'autres verbes qui se conjuguent avec être, au passé composé, et je les écris. Il est pas doux à la fin. On a ici devenir, revenir, monter, rester, sortir, venir, aller, descendre, entrer, rentrer, tomber, retrouver, arriver, partir et passer, etc. Je retiens, je retiens, employer avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Donc, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Exemple, il a salué. Il a l'auxiliaire avoir. Ils ont salué. L'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé ne s'accorde pas. Dès qu'ils mènent la termaison, ils ont salué termaison un accent. Employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Mais n'est que quand le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être. Par exemple, il est arrivé, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, le participe passé s'accorde. Il est arrivé masculin termisant un accent. Il est arrivé le sujet féminin termisant deux accents. L'âge, le participe, le participe, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Ils sont arrivés. Il a la termaison E accent S. Le sujet est pluriel. Donc, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et, sans arriver la termaison, deux E accents S. Pourquoi ? Parce que le sujet est féminin pluriel. Il donne E accent 15 et 2 E accent 20. 15 et 2 E pour le féminin, S pour le pluriel. Donc je m'entraîne, j'entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. J'entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. Les élèves ont remercié avec un accent ou bien remercié avec un accent S, le directeur. Il a remercié Chakarou El Moudir. Les élèves ont un arachouf, le verbe, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ils ne s'accordent pas. Vous savez, ils ne s'accordent pas parce qu'on a dit remercié avec un accent. Maman est venu. Maman est revenu du marché. Maman est venu. Maman est venu. Rennah j'ai obtenu le verbe. Conjugé avec l'auxiliaire être. Aoi on dit « EIC ». Donc le verbe s'accorde avec le sujet. Féminin singulier, donc féminin revenu avec eux, revenu du marché. Les filles sont restées à l'école toute la journée. J'offre le verbe conjugué avec l'auxiliaire Être, donc il s'accorde et il a le verbe auxiliaire Être sans. Les filles donnent rajout le sujet. Les filles féminin pluriel, donc restées aux accents S. Mes frères sont allés en voyage. Mes frères rôtis, derrière vous, sont allés en voyage, derrière vous, puis ça va. Sont allés, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire Être, sans. Donc ils s'accordent. J'offre le sujet. Le sujet est féminin pluriel. Donc allés avec un accent, non plutôt un poème, masculin pluriel. Mes frères, masculin pluriel. Donc allés avec un accent S. J'écris, allés en voyage. La maîtresse a écrit, a écrite ou bien écrit. La maîtresse, lui, s'est a écrite ou bien écrit. Un texte sur le tableau. Un texte sur le tableau. Donc le verbe est conjugué avec l'auxiliaire AVOIR A. Donc il ne s'accorde pas. Effectivement, écrit. Donc écrit un texte sur le tableau. Toujours, je m'entraîne. Je réécris le participe passé en effectuant l'accord avec le sujet quand ils le font. Je réécris le participe passé. En effectuant l'accord avec le sujet. Quand ils le font, les voyageurs sont arrivés à l'heure AVOIR AVOIR AVOIR. Ils viennent. Le verbe conjugué est conjugué avec l'auxiliaire ÊTRE, SON. C'est une idée de l'accord. Il faut faire l'accord. Les voyageurs, un choc, les voyageurs, sujet et masculin pluriel. Donc, ARRIVER avec E accent S. Les enfants ont fait l'ASPHA, la MLO, leur devoir. Ouais, j'y vais dire. Les enfants, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire AVOIR. Donc, est-ce qu'ils s'accordent? Non, ils ne s'accordent pas. Donc, en AVOIR 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 AVOIR. La professeure est entrée en classe avec un grand sourire d'AVOIR AVOIR AVOIR. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Est-ce qu'il s'accorde? Oui, il s'accorde. Donc, je regarde le sujet, la professeure est masque féminin, féminin plutôt, singulier. Donc, entrez, je mets deux oeufs accent. La professeure est entrée en classe avec un grand sourire. Tes amis sont venus. Ensemble, tes amis. Est-ce qu'il s'accorde? Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Est-ce qu'il s'accorde? Oui, il s'accorde avec le sujet. Donc, tes amis. Masculin pluriel. Tes amis. Donc, maintenant, j'ajoute S. Est-ce. Venu avec S. Tes amis sont venus ensemble. Les fillettes enjouées en al-amarel. Iden el-bened, la'ibou, al-amarel. Al-amarel, yawhan l-da, kagoulush r-eta, bl-arab. Enjouées, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire à foire. Donc, est-ce qu'ils s'accordent? Non, ils ne s'accordent pas. Donc, en al-amarel, les fillettes enjouées à l'amarel. Donc, je m'évalue. Je réécris les phrases suivantes en conjuguant les verbes au passé composé. Donc, le passé composé est là sur des verbes. Elles sortent de l'école à 16 heures. Donc, le passé composé, le verbe sortir au passé composé. Elles sont sorties. Elles sont sorties la termaison ES, parce que le sujet est féminin pluriel. Elles sont sorties de l'école à 16 heures. Elles aiment les jeux. Elles ont aimé les jeux. Elles ont aimé les jeux. Là, le verbe ne s'accorde pas. Terminons E accent. Elles vont au cinéma. Elles vont au cinéma, le verbe venir au passé composé. Elles sont venues. La termaison, elles sont allées, plutôt elles sont allées au cinéma. Elles sont allées, la termaison 2 accent S. 1. 2. 5. 5. 5. 10. 6. 7. 7. 8. 11. 11. 12. 14. 14. 15. 14. Merci, et n'oubliez pas d'avoir regardé cette vidéo.